Alain Mabancou, Congo-Brazzaville Connu du grand public grâce à Mémoire de Porc-Épique, prix Renaudot 2006, Alain Mabancou est un enfant de la post-colonie, qui appartient aussi avec Sylvain Bemba, Henri Lopez, Jean-Baptiste Tati Loutard, Félix Chikaya-Outamsi et Sonny Laboutansi, à cette pléiade d'écrivains de haut vol issus du Congo-Brazzaville. Voici donc une de ces personnalités rares que la littérature a réussi à arracher pour notre plaisir au monde autrement lucratif de l'industrie et de la banque. Juriste, spécialiste du droit des affaires, Alain Mabancou a longtemps mené une sorte de double vie en écrivant, si l'on peut dire à ses heures perdues, toute une série d'œuvres dont la parution a été saluée comme un événement. Bleu, Blanc, Rouge, son premier roman publié en 1998, il a alors 32 ans, Vert Cassé, une animante applaudie par la critique en 2005. Puis il y a aussi ces œuvres poétiques qui s'égrènent tout au long des années 1990 et qui seront réunis en 2007 sous le titre « Tant que les arbres s'enracineront dans la terre ». Écoutons Alain Mabancou expliquer les tribulations d'un jeune Congolais à la recherche d'une voix en littérature. Nous sommes dans les années 80, je devais avoir entre 17 et 20 ans. Dans ces eaux-là, je découvre Jean-Baptiste Tati Loutard, je profile, je cherche. Tchikaya Utamsi, je ne pouvais pas le lire à cette époque parce que je ne comprenais rien à sa poésie. De même que le cahier d'un retour au pays natal, j'ai essayé, mais le vocabulaire était tellement au-dessus des me moyens que j'allais le lire bien plus tard pour me dire mais qu'est-ce que j'ai raté un texte fondamental. Lorsque vous avez les Soni Laboutansi, les Tchikaya Utamsi, les Tati Loutard, les Titi et les Tivela, finalement on se retrouve dans une espèce d'étau et pour trouver la voix, il faut aller vraiment avec prudence les lire, comprendre quelle est la chanson qu'ils sont en train d'entonner. Le Congo a gardé cette espèce de vénération pour l'écrit et que le fait qu'il y a eu dès le départ des écrivains qui ont fait date dans la littérature africaine, cela a créé une espèce d'émulation, une espèce de fascination pour la jeunesse. Être écrivain est un statut tellement plus intéressant que être par exemple le président de la République parce que l'écrivain a un pouvoir mais n'a pas les moyens d'agir. Le président a le pouvoir mais il sent que son pouvoir est temporaire tandis que l'écrivain va continuer. Je veux dire, on parlera de Tukaya Utamsi pendant longtemps mais il n'est pas sûr qu'on parlera d'un président jusqu'à la fin du monde. Donc relativement, le jeune Congolais vit dans la perspective de pouvoir écrire comme l'ont fait les aînés. Moi-même j'ai été un des adorateurs de Sonny Laboutansi au point de prendre le bus depuis le quartier où je vivais très loin pour venir assister Sonny Laboutansi jouer au basket avec les petits du quartier et attendre qu'il finisse pour le rencontrer, pour qu'il puisse me parler. À l'époque, il venait à peine de publier La vie est demi au seuil. Mes premiers écrits sont essentiellement de la poésie. Je me souviens toujours que c'était un petit poème que j'avais écrit pour mon premier chagrin d'amour et je l'avais glissé sous la porte de cette fille. Voilà, donc c'était calqué parce que j'avais lu à cette époque un poème de Chateaubriand qui disait « Mon cœur à ta clarté s'enflamme, je sens des transports inconnus, douces lumières et tu leur âmes. » Alors moi je l'ai recopié, au lieu de signer Chateaubriand, j'ai signé « Allé ma banque ». Ça a marché jusqu'au jour où je ne savais pas que la fille avait fait des études en France et puis elle a retrouvé que le poème appartenait à Chateaubriand. Et j'ai continué toujours à écrire de la poésie, à écrire de la poésie jusqu'à ce que j'ai publié le premier recueil, quatre ans après mon arrivée. Ces premiers textes poétiques ne sont que des essais. La suite, ce seront des nouvelles et surtout une œuvre romanesque grâce à laquelle Mamankou va se reconnaître comme formant une génération avec d'autres écrivains. Nous sommes un peu, avec Waberi, Rarimanana, Kossi et Fui et moi-même, nous sommes un peu les écrivains de la génération Revue Noire. On a commencé par les Revues pour y arriver. Alors à Rarimanana et Waberi, on a demandé des nouvelles puisqu'à cette époque, ils commençaient déjà à publier des nouvelles aux serpents à plumes. Et comme moi, j'ai publié de la poésie, on m'a demandé de la poésie. Finalement, je me suis dit « Je vais changer, je vais donner une nouvelle ». À ce moment, j'avais écrit une nouvelle intitulée « L'italien, l'histoire de quelqu'un qui vivait en France et qui allait acheter les habits en Italie, qui revenait les vendre à ses compatriotes immigrés dans la banlieue. » Et lorsqu'il ne pouvait pas aller en Italie, il les achetait à Aulnay-sous-Bois pour tromper la vigilance, dire qu'il avait acheté en Italie. J'ai fait paraître la nouvelle et à ce moment, le rédacteur en chef de la revue me dit « C'est bien dommage, on pourrait continuer cette histoire ». L'idée a continué à trotter dans ma tête et finalement, j'ai retravaillé cette nouvelle qui a donné le premier roman « Bleu, blanc, rouge ». La littérature aussi, c'est une remise en question. Un écrivain qui pense qu'après avoir écrit deux, trois, quatre livres, il n'a plus de leçons à recevoir ou d'autocritiques à se faire, cet écrivain, il est mort. Moi, j'aime me faire mal moi-même. À un instant, je me suis dit « À quoi ça sert d'écrire des romans si je ne m'amuse pas moi-même ? » Et comment concevoir l'amusement sinon qu'en imposant à soi-même l'écriture du roman comme l'écriture d'une farce, comme le faisait déjà Sonny Labouton-Cyre. Mais la meilleure chose pour un écrivain, le bonheur qu'il éprouve d'écrire, c'est d'abord de s'amuser et si le lecteur y trouve son plaisir, mais que demande le peuple ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501